C'est devant ce mémorial au musée du Quai Branly que François Hollande commémore demain, la guerre d'Algérie. Demain, le 19 mars, c'est bien ce que dénonce Nicolas Sarkozy. Choisir la date du 19 mars que certains continuent à considérer comme une défaite militaire de la France, c'est considérer qu'il y a désormais un bon et un mauvais côté de l'histoire et que la France était du mauvais côté. Car après le cessez-le-feu de mars 62, les combats et les massacres continuent, principalement de Harky, alors leurs proches ne comprennent pas. Les membres de leur famille ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés, souvent tués. Donc ces familles, elles vivent mal une commémoration ici par un président de la République pour commémorer une date qui est devenue un drame après pour elles. Alors pourquoi François Hollande n'a-t-il pas choisi la journée nationale d'hommage le 5 décembre comme l'avait fait Jacques Chirac au même endroit en 2002 ? Il y a là deux conceptions de l'histoire. Soit on sort de la guerre et on construit l'Europe, c'est la mise en place du groupe franco-allemand, ce qu'a fait le général de Gaulle. Et puis d'autre part, il y a ceux qui sont les partisans de l'Empire, qui sont les partisans de la colonisation, qui sont les partisans de l'ancien temps. Deux dates officielles, en jeu de mémoire et polémique depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !